Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiée aux professionnels de l'informatique. Alors au menu, nous allons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent, leur métier et leur passion au quotidien. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Brieumet qui est Chiteo chez Brigade. Alors aujourd'hui nous allons parler ensemble d'un sujet qui en tant qu'informaticien touche tout le monde qui est le refactoring des applications et on va essayer de discuter avec toi Brieumet de ton expérience sur l'application que vous avez refactorée chez vous qui est votre application principale chez Brigade mais avant de rentrer dans le sujet et de discuter un peu technique j'aimerais faire comme à chaque fois un petit retour en arrière et de savoir un petit peu si tu peux me raconter avant de te présenter quel est ton premier projet informatique et est-ce que tu t'en souviens encore ? Mon premier projet informatique, alors oui, si c'est du hardware, c'est parce que j'ai commencé par là je pense un peu comme tout le monde à l'époque, mon père récupérait des vieilles machines, les gros blocs carrés ou rectangulaires et donc je les démontais, je récupérais le disque dur, j'essayais de trouver le plus gros sur 3-4 PC etc. donc voilà, j'ai commencé par monter et démonter des ordi pour lire mes DivX, je pense à l'époque comme un peu tout le monde, les débuts de tout ça et puis après sinon plutôt software, ça devait être l'IC, initiation au sens de l'ingénieur, programmer des automates et puis après tu joues avec ta calculatrice et puis après le site du zéro, les premiers petits programmes en C, des choses comme ça, c'est classique je pense. Mais c'est marrant parce que je me demande si les jeunes ils font encore ça, je veux dire bricoler du matériel informatique comme nous on a pu faire à notre époque, je ne suis même pas sûr que ça se fasse encore. Non, je pense qu'au mieux maintenant tu fais du montage PC avec des matériels .NET, tu vois même moi là le dernier, c'est eux qui me l'ont monté, j'ai choisi les composants et c'est eux qui le font, je ne pense pas qu'ils aient besoin de faire ça aujourd'hui. C'est presque dommage parce qu'au moins ils ne savent même plus ce qu'il y a dans un PC. Oui. Nous les nouvelles générations, ils ont un peu perdu le concept de tout ça. Oui et puis c'est surtout que tu vas arriver sur des gens, sur des choses où tu ne maîtrises plus forcément les limites de capacité que nous on avait. Quand tu avais un modem 56K, quand tu avais un disque dur avec peu de mémoire, quand tu avais de la RAM qui galérait pour lancer tes jeux, tes machins, tu comprenais les limites. Donc aujourd'hui ça tu le retrouves un peu dans le DevOps quand justement quand tu gères des services, les limites de RAM, etc. de CPU. Mais sinon le grand public ne maîtrise plus ça. Maintenant tu as des machines qui sont des machines de course. C'est surdimensionné par rapport à ce qu'on fait. Exactement, ceux qui font du jeu vidéo un peu, les limites graphiques, ils comprennent encore et ils essayent d'avoir les cartes graphiques pour faire tourner les derniers jeux, les derniers moteurs, etc. Mais sinon c'est vrai qu'on a perdu un peu je pense en compréhension des limites des systèmes. Très bien, alors maintenant on va rentrer là-dedans. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton job, tes caractéristiques, ce que tu fais et comment tu en es arrivé là ? Oui, donc là je suis le CTO chez Brigade. Tout récemment, c'est fait là en fin d'année. Avant j'étais VP, avant j'étais head-off engineering, donc j'ai fait une progression chez Brigade sur 4 ans. Les caractéristiques du job, c'est globalement la gestion technique de l'équipe d'un point de vue, recrutement, management, organisation des process, justement créer des leaders techniques dans l'équipe. Je vais être donc après au niveau décisionnel, stratégique, donc c'est prendre les besoins de toutes les équipes transverses, essayer d'apporter de la valeur ajoutée à travers la technologie partout. C'est pour moi vraiment le rôle central du CTO aujourd'hui. D'accord, et du coup tu as un passé de développeur du coup ? Oui, exactement. Après mon lycée, j'ai fait du DUT génie électrotech, où j'ai découvert l'informatique industrielle, et ensuite je suis parti à Epitech pour faire du software pur. Et donc après j'ai été développeur, ensuite je me suis orienté un peu sur du management dans la tech. C'est comme ça que j'ai atterri chez Brigade pour gérer à la base l'équipe de développeurs qu'il y avait. D'accord, et du coup là ça fait quoi ? Ça fait 4 ans que tu es chez Brigade ? Oui, bientôt 4 ans, je suis arrivé tout début 2018 chez Brigade. D'accord, et du coup est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Brigade ? Absolument, pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr, Brigade c'est une plateforme de mise en relation. Nous ce qu'on permet, c'est que tu vas avoir dans le secteur de l'hôtellerie et du médico-social, d'un côté des entreprises, des services qui vont avoir besoin de gens qualifiés pour des missions ponctuelles, et de l'autre côté on va avoir une population d'indépendants qui ont des qualités comme ça, des skills spécifiques. On analyse les deux, et puis dès qu'il y a un besoin qui est émis, nous on fait le matching justement avec l'intelligence de la technologie, et on gère toute la douleur, toute la peine de trouver quelqu'un, les contrats, les gestions de flux, etc. On fait vraiment en sorte que la mise en relation soit le plus simple possible grâce à la technologie. D'accord, et du coup vous vous définissez comme une start-up plutôt tech ? Exactement, à la base, il y a deux fondateurs, c'est un business et un technique. La tech a toujours été le centre du produit, dès le début tout se faisait par la tech. La mise en relation, c'est des algos qui cherchent les meilleures personnes pour faire une mission, etc. Donc c'est vraiment une boîte qui a été fondée autour de la tech absolument. D'accord, et donc du coup dans votre société, vous avez un outil qui est l'outil principal, et c'est celui-là que vous avez été amené à refactorer ? C'est ça, en fait ce qu'on a refactoré, donc on a fait une refactorisation de l'architecture du back-end, et par conséquent après on a aussi refactoré notre front-end, mais c'est vraiment au niveau de l'architecture, on avait historiquement un monolithe, quand je suis arrivé, il y a eu une première tentative, au moment où je suis arrivé il y a eu une première tentative un peu de splitter ce monolithe, qui s'est arrêté aux briques qui étaient faciles à splitter, et après on a dû remonter les manches et faire un vrai refacto, donc de monolithe un petit peu fragmenté à une réarchie en microservices, même on peut dire service orienté plus que microservices, on n'a pas un milliard de tout petits services, on a quelques services avec des périmètres logiques. D'accord, c'est intéressant parce que ça va nous plonger en plein dans le sujet de ce podcast, parce que le refactoring, moi j'adore tout ce qui est technologique, mais le refactoring c'est vrai que c'est toujours un sujet, quand on commence à en parler chez les clients, qu'il faudrait faire migrer le monolithe vers quelque chose de plus service, c'est toujours des projets qui sont très compliqués et souvent qui échouent. Donc là l'objectif aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir ton ressenti sur comment ça va se passer, comment vous l'avez mis en place, comment tout ça a pu marcher pour que finalement vous ayez réussi, ce soit un projet réussi. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous donner pour toi, quelle est la définition du terme refactoring, ou en tout cas comment vous l'avez appréhendé chez Brigade ? Refactoring, moi je pense à deux notions en général, tu as le factoring au niveau code, où là tu vas chercher à changer la structure de ton code, sans changer le comportement qu'il avait, et là après tu as aussi le factoring au niveau architectural, où ce que tu cherches c'est changer la structure de ton système, sans altérer le fonctionnement des features finalement, le changement des fonctionnalités. Et donc nous c'est plus sur cette dernière définition qu'on s'est fixé pour s'attaquer au refactoring de l'archive. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner, enfin ce que tu peux me donner chez Brigade, qu'est-ce qui a motivé le projet, quelles étaient les limites de l'architecture, parce que j'imagine qu'elle a fonctionné pendant un certain nombre d'années, cette architecture monolithe, et du coup pourquoi vous avez décidé de bouger, et qu'est-ce qui a été vraiment le déclencheur de ce refactoring ? Ça a été la, en très résumé, je vais le développer un petit peu, mais ça a été la douleur de coder sur ce monolithe. Pour contextualiser un tout petit peu, Brigade s'est monté comme beaucoup de startups, avec un CTO et une petite équipe de stagiaires aujourd'hui. D'ailleurs tous les stagiaires d'il y a 4-5 ans sont maintenant tous les leads de chez Brigade, donc ils ont grandi avec la boîte, mais ils sont vraiment très doués. Mais voilà, au début c'était des stagiaires qui ont monté un monolithe, parce que je pense que beaucoup de petits projets avec une petite équipe se montrent comme ça. Un monolithe c'est beaucoup plus simple. Parce que c'est plus simple quand on n'a pas les moyens de faire autre chose. Tu as une couche client, une couche business logic, une couche data, c'est facile, tu peux aller vite, tu peux développer rapidement, tu n'as pas beaucoup de monde, donc c'est pratique. Voilà, seulement au bout de quelques années, 2 ans et demi, 3 ans, tu es plus grossi, tu as la base de code qui commence à être de plus en plus grosse, et je pense qu'on a atteint les limites que chacun peut observer. On a voulu à un moment donné justement faire un réfractor de code sur une des parties. On a fait le schéma habituel de recherche, etc. On s'est dit, ok, ça va prendre à peu près 6-7 semaines. Et ça a fini par prendre, je ne sais pas, 4-5 mois au lieu de 6-7 semaines. Ça a explosé, en fait on se retrouvait à faire du code glu un peu à droite à gauche. Les tests, je pense, encore une fois, par une expérience d'une équipe jeune, les tests n'étaient pas partout, il n'y avait pas suffisamment de tests, tu ne maîtrisais plus forcément la propagation de bugs, ce que tu allais impacter en touchant un morceau. Enfin voilà, je pense que vraiment le cliché des limitations d'un monolithe qui a été monté par une équipe jeune. On était dedans, on s'est retrouvés sur un chantier qui était un enfer et où les développeurs globalement ressentaient le « on ne va pas s'en sortir ». Donc soit on arrive à changer, soit ça va devenir pénible pour tout le monde à chaque sujet et ça ne va pas être intéressant. Et à ce moment-là aussi, on avait commencé à faire de la recherche. On a un étudiant qui fait son doctorat en data science chez nous et donc on savait qu'on allait devoir aussi introduire un moment de nouvelles technologies. Et donc en fait, tu as les limites technologiques du monolithe où pareil, on n'allait pas faire de la data science en JavaScript, c'est un peu limité, tu n'as pas forcément les équivalents des librairies Python, etc. Donc voilà, on avait ces deux problèmes, scaler, clarté, stabilité, apporter de nouvelles technologies. Et donc on s'est dit, ok, maintenant il faut changer, plus on attend, pire ce sera. C'est vraiment, je pense d'ailleurs, quelque chose que les gens doivent prendre en compte. Et souvent, les non-techs, parce que les non-techs en ont conscience, mais ceux qui écouteraient ce podcast et qui doivent écouter un CTO ou un lead technique, c'est souvent le plus tôt, c'est le mieux, je trouve. Et voilà, donc on s'est retrouvé face à toutes ces limitations un peu classiques. Et donc on a décidé de partir sur un refacto de l'archi pour passer de ce monolithe à des services. En termes de techno, vous étiez sur quoi ? C'était quoi, vous avez changé de techno au milieu ou vous êtes resté dans les techno du monolithe ? Alors, on n'a pas changé de techno. Enfin, on a apporté, on va dire, des techno un peu des surcouches. On a mis du JavaScript classique, on a apporté du TypeScript. On nous faisait des échanges back-front en reste, on est passé sur des API en GraphQL. Donc, je dirais plutôt qu'on avait ce besoin de refondre l'archi d'un point de vue fonctionnement système et on en a profité pour améliorer, apporter des petites nouveautés aussi à notre stack à ce moment-là. Mais après, oui, il y a une différence évidemment entre JavaScript et TypeScript, mais il y a des bases communes. Et côté back, vous saviez quoi, côté API ? Alors, il y a eu un changement aussi à ce niveau-là, mais c'était un peu avant. On avait comme framework, on était basé sur du node et on avait APIJS, un framework peu connu, qui était à l'époque plus facile pour gérer la partie réseau qu'un express, mais ils ont fait du breaking dans leur changement de version. Ce n'était pas non plus un des frameworks les plus suivis. Donc, ils nous ont perdu là-dessus. Et donc, maintenant, on est sur du NestJS, donc une surcouche d'express assez classique. Les gens commencent maintenant à connaître de plus en plus. D'accord. Et puis, ça bouge moins que l'été. C'est un peu stabilisé avec les années, c'est toujours pareil. C'est quand vous êtes parti sur APIJS, ça devait être le tout début. C'était le tout début. Alors, à l'époque, il y avait un dev qui était un peu plus expérimenté, qui trouvait ça très bien. Et ça a fait le taf pendant un moment. Mais c'est vrai qu'après, tu te dis, ok, quand une librairie fait du breaking, c'est un peu compliqué pour nous de suivre. Oui, c'est un peu compliqué. Et ça, je fais l'aparté, mais c'est vrai que tous ces frameworks qui font du breaking en plein milieu, ils n'imaginent pas le déficit d'images et ce qu'ils perdent après. Parce qu'une fois qu'on a fait une fois en tant que développeur et expert technique, on n'a plus envie de le faire. A fortiori, pour les équipes qui les utilisent, qui en général sont des équipes petites, qui sont agiles, qui n'ont pas peur des nouvelles technos, parce que c'est vrai que dans les grandes boîtes, en général, tu ne prends pas ce genre de risques. Et c'est donc, du coup, ceux qui ont le moins, entre guillemets, de firepower pour pouvoir s'adapter et faire une transition rapide. Donc, c'est ceux qui t'utilisent le plus, que tu fais souffrir le plus. Et donc, c'est vrai qu'en termes de stratégie, je n'ai jamais travaillé de ce côté-là. Donc, peut-être que ça se justifie, mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi. Et du coup, alors, pour bien comprendre, vous avez tenté de faire un refactoring technique, mais c'est plutôt un refactoring de l'architecture du projet que vous avez vraiment mis en place. Exactement. Du coup, tu bases un monolithe à des microservices, à des services. Donc, tu dois faire une... Enfin, ta manière de déployer va être différente. Tu vas avoir de la communication inter-service que tu vas devoir gérer, qui n'est pas la même chose que quand tu es dans ton monolithe. On a, à ce moment-là, le lead back, donc, à gérer toute cette partie-là, à travailler énormément sur beaucoup de générations de code. Donc, on a aussi facilité beaucoup de choses. Tout ce qui était, justement, API, chaque service, communication, inter-service, etc. Maintenant, c'est quasiment du travail auto-généré. Donc, il a créé un environnement dans lequel, maintenant, le développeur n'a plus qu'à se focus sur un moment codé de la logique métier. Et donc, on a vraiment une prouve de notre vélocité là-dessus qui est de manière considérable et notre stabilité. D'accord. Et du coup, alors, ça a été quoi, les grandes étapes du projet ? Ça a pris combien de temps ? Vous avez démarré comment ? Oui. Alors, j'ai dû replonger un petit peu dans les archives, pour être honnête. Parce que ça fait déjà un peu plus d'un an que c'est en prod. Et donc, j'ai retrouvé. Les phases exploratoires ont commencé globalement fin 2018. Et on a mis en prod fin 2020. Donc, ça a pris un peu moins de deux ans. Sachant que la première année, ça a été beaucoup de conceptions, d'explorations, de pocs qui n'ont pas du tout impacté le développement du produit en parallèle. C'était vraiment le lead back. Avec dans son coin, il a commencé à regarder les patterns, ce qui était intéressant de faire, comment on pouvait justement splitter un petit peu ce gros machin en forme hypercouplé. Et donc, il y a eu globalement un peu plus d'un an de recherche, de thèse, de pocs avec des premiers services qui étaient facilement séparables. Et après, il y a eu un travail d'un petit peu moins d'un an, quelques mois, 8-9 mois, sur la fin, la grosse partie qu'on avait du mal à splitter et la mise en prod. Et du coup, c'est-à-dire que pendant cette phase, il y a des 8-9 mois, c'est quoi ? Vous avez posé le crayon, plus aucune fonctionnalité sur l'applicatif existant et on charbonne à fond pour refaire l'application ? Alors, ça a été un petit peu ça. On n'a pas posé le crayon. On a essayé de faire le plus intelligent qu'on pouvait. Globalement, donc, on verra peut-être ça après dans la partie stratégie, mais globalement, tu as différentes manières de procéder. Tu peux splitter ton code, tu peux travailler autour de ton monolithe ou tu peux juste recoder à côté certaines parties, débrancher, rebrancher. C'est peu conseillé, il ne faut pas le faire à l'échelle du projet. Nous, on l'a fait à l'échelle d'une petite partie. Et donc, globalement, ce qu'on avait au moment où on a dû dire stop, c'est qu'on avait certaines parties du projet qui étaient déjà migrées, déjà isolées et sur lesquelles on pouvait continuer de travailler. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une réunion avec l'équipe produit. On a dit, voilà, quels sont tous vos sujets à 6, 8 mois que vous avez de visibles ? On leur a dit, voilà ce qu'on peut faire, aucun problème. Voilà ce qu'on n'a pas envie de faire, parce que ça veut dire qu'on devrait le faire une fois sous l'ancienne archie et une nouvelle fois sur la nouvelle archie. Est-ce que c'est OK pour vous ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez absolument besoin et on se dit, on prend le temps, on investit le temps pour le faire deux fois, parce que c'est assumé, c'est voulu et on en a besoin tout de suite ? Et qu'est-ce qu'on peut repousser ? Donc voilà, c'était essentiellement ce qui touchait aux modifications de données, aux modifications des schémas de données existants qui étaient problématiques pour après remigrer. Voilà, sinon tout ce qui était interface, c'était moins gênant et tout ce qui était sur des services déjà isolés, c'était carrément faisable. Donc, on a essayé de faire un moite-moite. J'ai eu un copain CTO il y a quelques mois, lui, il repart sur, il réécrive tout à côté dans une nouvelle techno avec une nouvelle équipe et après, ils mergeront les deux. Donc, eux, c'est un big bang. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui maîtrisent l'avancée. Et tout le monde dit, voilà, il ne faut surtout pas faire ça, c'est un problème. Je suis d'accord, c'est ce qu'il y a pu risquer, mais parfois, tu n'as pas le choix dans certaines configurations. Parfois, il y a un choix à faire, très clairement. C'est est-ce que tu gardes ton équipe et où est-ce que tout le monde se casse parce que tu leur annonces 4 ans de refactoring qui vont être un enfer. C'est des choix à faire. Donc voilà, je ne juge personne qui voudrait faire des choix stratégiques un petit peu risqués. Mais c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure, plus tôt tu le fais, mieux c'est parce que tu pourras t'éviter ce genre de choses. Oui, c'est vrai que plus le périmètre est gros, plus c'est compliqué. Et puis les big bang, on le sait en informatique, c'est quand même sur une casse gueule. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Nous, on avait déjà des services isolés avec les nouvelles techno, un protocole fonctionnel, une gestion d'événements qui marchait. C'est juste une grande partie logique hyper intriguée où on n'a pas vraiment eu le choix. Sinon, on partait vraiment sur plusieurs... Enfin, on a estimé à au moins un an et demi, deux ans en plus. Et là, globalement, même sur la vie de la boîte, en fait, tu la mets en danger. Et donc, du coup, on n'a pas pu faire ça. Donc, on a pris un petit risque, mais maîtrisé parce qu'on avait quand même tout qui fonctionnait déjà et testé. Donc, ce n'est pas vraiment un big bang. Mais après, il y en a qui ne se laissent pas, je crois, forcément. Mais ça coûte un peu plus cher. Oui, ça dépend un peu de toutes les apprises. Ça dépend un petit peu de... En termes d'organisation IT, comment vous étiez organisé ? C'était quoi les grands rôles de chacun ? Combien il y avait de personnes qui étaient impliquées dans cette refonte, dans ce refactoring ? Comment ça a fonctionné ? Alors, il y avait un chef d'orchestre, très clairement, qui était le lead-back. Pour tous ceux qui voudraient discuter vraiment en fond sur tous les paradigmes et sur la tech profonde back-end, je vous invite à le contacter. N'hésitez pas. C'est Grisha, qui est back-end chez Brigade. N'hésitez pas, il est toujours ravi de parler de ça. Il a vraiment maîtrisé l'ensemble de la conception des choix techniques qui allaient être faits et après, donc, de diffuser tout ça. Donc, il y avait le chef d'orchestre technique. Et puis après, ça a été de mettre en place sur chaque partie quelqu'un qui était responsable. Donc, sur la partie front, pareil, quand t'es obligé après de changer tes appels au bac, quand t'es obligé d'amener les nouvelles technos aussi, parce qu'on a mis du taskique aussi côté fond. On en a profité pour refaire certaines choses légères aussi de ce côté-là. Côté Ops, évidemment, donc, t'as le DevOps qui était évidemment dans la boucle pour toute la partie changement de déploiement, nouveau pipeline, CIC, etc. Et puis après, voilà, je pense que c'était les personnes, no management avec le CTO à l'époque, donc qui n'était pas moi, pour expliquer d'un point de vue stratégique pourquoi on avait besoin de faire ça, pourquoi on devait mettre en pause certaines choses pendant quelques mois et pourquoi c'était intéressant d'investir ce temps maintenant et pas plus tard pour la boîte. Voilà. D'accord. Et du coup, là, tu parlais de DevOps, ça me fait basculer. Vous êtes ostécois sur des services AWS, des services Azure ? On a touché AWS. OK. Voilà. Je ne sais pas. On a nos services qui sont conteneurisés, on a du Docker, on déploie tout via AWS. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que vous avez introduit avec l'Eurofactoring ou c'est quelque chose qui était préexistant et que vous avez juste construit ? Non, non, ça existait déjà. C'est juste qu'avant, tu avais le monolithe sur son conteneur Docker et qu'après, ça s'est splitté. D'accord. Pareil, beaucoup plus facile à gérer en termes de scale, scale up, scale down. quand tu avais un service à dupliquer, etc. Enfin, voilà. C'est un petit peu plus de travail mais pareil, j'ai un DevOps qui est fantastique. Donc, lui, il adore faire ça. La Terraform, Infra, Scott, c'est hyper simple. Nous, on utilise beaucoup HECCorp aussi, toute la suite HECCorp. Donc, voilà. Après, c'est hyper simple. Je suis d'accord avec ça. Mais par contre, ça demande aux boîtes d'avoir une certaine expérience et maturité dans ces technos parce que c'est toujours des technos qui sont mis en place. Exactement. Je pense que c'est un point, d'ailleurs, tu as raison de me souligner qu'on n'a pas abordé. C'est que si le monolithe est plus simple avant, pour faire la transition, avant de décider de faire cette transition, si jamais elle est nécessaire. On connaît des grosses boîtes qui ont continué avec un monolithe pendant très longtemps. Mais si tu veux faire cette transition, il faut avoir l'équipe pour le faire. C'est clair que tu ne peux pas le faire forcément toujours avec des jeunes ou avec une petite équipe. Il faut avoir l'expérience et il faut avoir toutes les compétences. C'est clair. Oui, et puis il faut des gens qui sont capables de s'inscrire dans la durée. Exactement. Après, chez Brigade, vous avez l'air d'avoir tous un bon niveau technique de base. Pour ceux qui connaissent un petit peu Epitech, le groupe de départ qui monte le projet, c'est du top 5-6% de chez Epitech. C'est vraiment des gens passionnés qui comprennent en profondeur tout ce qu'ils font. C'est hyper facile. C'est pour ça que j'adore aussi cette boîte. Au-delà de l'impact qu'on a sur les gens, c'est parce que je me régale au quotidien avec des gens qui sont hyper doués. Mon job, il est hyper facile. J'adore des gens hyper doués à faire ce qu'ils ont envie de faire. Je me régale. Moi, j'ai toujours dit ça à l'informatique. Je mets ça souvent pour expliquer à des gens qui ne sont pas du métier. Je dis que quand tu es CTO ou dans ce genre de poste, c'est plus facile de manager le PSG avec des stars que de manager en avant-glingant. Avec tout le respect que j'ai pour Glingant, ce n'est pas le sujet. On adore la bretagne. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu as des stars sur le terrain, c'est quand même plus facile de leur donner des directives. Exactement. Le challenge pour moi, c'est justement de manager les choix, les décisions fortes parce que quand tu es très bon aussi, tu as des choix forts. C'est de les aider à travailler ensemble. Mais c'est clairement plus facile et c'est clairement plus sympa à voir. En termes de projet, ça a duré à peu près 8-9 mois, comme tu disais. Comment vous avez testé pour ne pas faire de régression ? Comment ça a fonctionné cette phase-là qui est toujours la phase d'atterrissage qui est la plus casse-gueule ? Parce qu'on a toujours l'impression que ça va bien jusqu'au moment où on veut rebrancher les tuyaux et que ça commence à foirer. Comment ça s'est passé, cette phase-là ? Alors nous, on a fait un peu... Ne me dis pas qu'il y avait zéro bug et que ça a marché du premier coup. Je ne veux pas te dire ça, mais franchement, on a eu beaucoup de réussite. Mais encore une fois, c'est parce que c'était lié aux différentes étapes. Comme je te le disais tout à l'heure, il y a des parties qui ont été isolées. On avait déjà des services qui étaient avec nos nouvelles technos qui communiquaient avec le Monenit. On avait des choses qui étaient en place. Et en fait, on a fait un peu un truc épitextile. Donc je suis désolé, je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire. C'est juste que nous, on sait faire. On a commencé un vendredi soir. On a passé le week-end sur la migration à regarder ce qui se passait parce que nous, on maîtrise aussi notre activité. On sait que notre produit, il n'est pas utilisé en permanence. On n'a pas des notions de charge avec des millions d'utilisateurs à la fois. Donc on pouvait faire ça. Donc on s'est pris un week-end et on s'est dit on commence vendredi soir et on voit quand ça finit. Et en vrai... On commande des pizzas et on y va. Et en vrai, on a eu beaucoup de réussite. Mais encore une fois, je pense que c'est grâce aussi aux talents des gens de cette équipe. On a fini le samedi soir et pas le dimanche. Donc ça s'est bien passé. On a réussi à roll out les devs et à se rendre compte que c'était OK. On a eu des bugs en seconde phase où on s'est dit ah tiens, on n'avait pas vu passer ça mais ça merdait. Mais en fait, vu qu'on avait encore une fois mis en place tout un système d'événements, tout est logué et en fait, cette version est magique pour ça. C'est qu'en fait, on sait absolument tout ce qui se passe tout le temps. Et bien, on a pu relancer les événements, on a pu relancer l'immigration. Donc on a eu des bugs. On a eu des bugs pas immédiats mais à retard de phase mais qu'on a pu gérer assez facilement. On n'a pas perdu d'argent, on n'a pas eu de down. On n'a eu aucun gros problème que tu peux redouter quand tu fais ce genre de choses. Ouais. Moi, j'ai plein de clients qui ont lancé des refactoring qui ne sont pas allés au bout parce que quand ils les ont mis en prod, ça a été tellement le drame qu'ils ont fait un rollback et que le truc ils ont jeté. Et c'est pour ça que ça existe et c'est pour ça qu'on avait décidé de faire ça sur un week-end. En gros, nous, on savait qu'on pouvait mettre en prod et que si on décidait en moins de 24 heures de rollback, on pouvait maîtriser après le réupdate sur l'ancienne version des données qui auraient été modifiées parce qu'il y en avait très peu et qu'il n'y avait pas d'activité le week-end. Donc on savait que c'était un peu ça. C'est qu'on teste. Si c'est Armageddon et qu'il y a une cata qu'on n'avait pas prévue, on rollback tout de suite et on maîtrisera les données. Mais on savait que si on dépassait un, deux, trois jours et avec forte activité et beaucoup de modifications de données, là, on aurait souffert pour revenir en arrière voire on pense qu'on n'aurait pas pu. Donc très honnêtement, c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. Je pense que certains vont avoir les cheveux qui se dressent mais ça a bien marché pour nous parce que notre contexte, parce qu'une activité faible, parce qu'on a géré ça avec beaucoup de tests. Oui, je pense que moi, je pense souvent on a tendance dans les entreprises à vouloir pallier le manque de talent individuel par une organisation. Ce qui marche dans les très grosses boîtes mais en fait, dans les petites boîtes, ce n'est pas votre organisation qui va faire tant que ça réussisse. C'est aussi essentiellement le fait que vous ayez des gâts de qualité. Et je pense que comme tu dis, si tu as des gâts de qualité, tu peux passer entre les mailles, j'ai envie de dire, tu peux passer entre les problèmes beaucoup plus facilement que si tu as mis une grosse structure mais que en fait, les gars ne sont pas bons intrinsèques. Évidemment, évidemment, si tu as 50, 60 développeurs, un produit qui est utilisé en permanence par des gens que tu fais, je ne sais pas, de la banque, des trucs hypersensibles, c'est clairement... Tu ne peux pas te permettre ça. Tu ne peux clairement pas faire ça. Il faut s'adapter au contexte. C'est cool, là, en t'entendant des projets comme ça qui réussissent, ça fait plaisir. J'espère que nos clients qui nous écoutent, ça pourra les motiver de temps en temps à se lancer dans des projets de refactoring qu'on propose qui font un peu peur. Avec le recul, est-ce que tu peux nous donner les bénéfices que vous avez tirés du refactoring dans ce monde merveilleux qui est le tien maintenant ? Bien sûr, bien sûr. On le dit toujours, il y a un avant et un après V3. Non, mais les bénéfices... C'est la V3, c'est ça ? Vous êtes passé de V2 à V3. V1 monolithe, V2, le monolithe un petit peu où on lui avait enlevé un brain jam et V3, c'est la version vraiment propre en service. C'est d'ailleurs une recurring job en interne. Quand on veut parler d'un projet en temps, les business, ils parlent de la V3. Mais non, les profits, ouais, étaient ceux qu'on avait attendus. Du coup, bien meilleur onboarding des nouveaux développeurs parce que chaque composant et individuel est beaucoup plus clair. Tu n'as pas à rentrer dans un monolithe et à te prendre cette espèce de masse comme ça. Donc, beaucoup plus facile en modularité d'implémenter des fonctionnalités, évidemment. Beaucoup moins de bugs parce qu'il y avait le TypeScript. Maintenant, on a des tests d'intégration partout. Donc, il y a beaucoup plus de stabilité. Donc, voilà, développement parallélisé, moins de bugs, globalement, beaucoup plus de facilité d'onboarding et de compréhension. Donc, voilà, juste beaucoup plus de vélocité. C'est pour ça que je présente toujours ça comme un investissement et pas comme un coût sur le projet. Et moi, je vais te poser une question là-dessus. C'est que nous, on a plein de clients qui ont... Alors, aujourd'hui, il y a un peu une guerre pour avoir des talents et il y a plein de clients qui perdent leurs développeurs parce que justement, ils sont sur des vieilles technos un peu vieillissantes dans des projets compliqués. Est-ce que du coup, toi, tu as la sensation que depuis que vous avez fait ce refactoring et que vous êtes sur des technologies à peu près récentes, enfin, je veux dire, qui sont maîtrisées, est-ce que vous avez moins de turnover ? Est-ce que vous avez plus de facilité à garder vos talents ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu as cette sensation ou pas du tout ? Alors, je dirais que ce n'est pas sur le turnover parce qu'on a un turnover assez faible chez Brigade sur la Tech. D'accord. Parce que je te disais, en fait, le noyau de l'équipe de base est toujours là au bout de cinq ans et c'était des gens qui étaient à l'école. Donc, il faut comprendre qu'un développeur sorti d'école, en général, la durée moyenne du premier job, c'est de 18 mois. Nous, on arrive à cinq ans. Donc, tu vois, on est vraiment sur des gens hyper investis et sur le projet émotionnellement et techniquement. Donc, on n'a pas trop de turnover. On en a eu, bien sûr, comme tout le monde, mais pas trop. Mais pour faire venir des gens, tu vois, surtout là, on a recruté, on a eu une grosse phase de recrutement où on a recruté des juniors et des seniors. Eh bien, de leur raconter un peu cette histoire et de leur montrer, tu vois, des juniors, de leur dire, voilà tout ce qu'on a vécu et voilà ce que tu vas apprendre chez nous. Déjà, c'est beaucoup plus facile d'aborder et de former des juniors quand toi, tu as une structure de code qui est beaucoup plus fonctionnelle, qui est propre, qui marche bien que quand tu as un monolithe infâme. Parce qu'un jeune, il arrive, il voit ça, il dit, c'est quoi cette horreur ? C'est bien pour apprendre des choses à ne pas faire, mais ça ne forme pas les gens. Et pareil, pour les gens plus expérimentés, ils disent, ok, mais ils voient la phase où on en a, ils font, ok, bon, c'est plus une petite équipe qui fait des trucs un peu cracra, ils ont une belle archi, ils ont des technos qui sont sexy et tu vois, par exemple, on a une développeuse un peu plus expérimentée qui l'enjoint bientôt et elle avait beaucoup de questions sur, ben voilà, j'aurai accès à quoi ? Je vais faire du bac mais est-ce que je peux aussi avoir accès à l'Obs ? Est-ce que je pourrais avoir accès à la data ? Et tout ça, c'est possible maintenant et donc plus que pour la gestion du turnover mais évidemment ça joue parce que je pense que si on n'avait pas fait ça peut-être des gens seraient partis mais pour faire venir des gens d'avoir des technos sexy et d'avoir une archi qui est vraiment sympa c'est beaucoup plus cool pour eux de travailler avec et d'apprendre dessus. C'est un bon message, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Ah oui, non mais vraiment. Est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte ? Alors, je sais que tu ne vas pas forcément chiffrer ça en euros, ce n'est pas l'objectif mais combien ça coûte en termes de je ne sais pas qu'elles ont métriques en termes de jours de développement, combien ça a coûté, combien ça a pris de temps, alors tu m'as dit 6-8 mois mais en termes de charge, combien ça a pu représenter ? Si, je peux te le chiffre enfin je peux te le chiffre en euros à la louche. Tu as eu comme je te disais un lead qui a fait ça en fil rouge qui a pris quand même pas mal de temps dessus pendant un an puis après tu as eu une deuxième phase un peu plus courte et donc là c'est du temps humain, c'est des features que tu ne développes pas. Pour moi à notre niveau et à notre échelle ça représente quelques centaines de milliers d'euros je dirais autour de 200-300 mille euros je pense si tu prends ton temps humain. ça commence à être des gros projets quoi. Ça commence à être des gros projets mais encore une fois comme je le disais tout à l'heure tu vois si tu en arrives à un point où tu dois tout réécrire from scratch avec une nouvelle équipe recruter des gens etc. je pense que tu parles de millions d'euros. Je pense que on n'a été finalement pas si chers que ça mais après... Vous l'avez fait sûrement au bon moment quoi. Je pense qu'on l'a fait genre voilà dès qu'on a vu que c'était un problème on s'est dit on le fait et alors après c'est un autre point mais là qui est complètement contextuel mais en fait on est tombé aussi pendant le Covid où nous notre activité de restauration a été à zéro et où en fait la tech a pu se focus 100% sur le développement de ça. Donc j'ai envie de dire dans notre malheur entre guillemets on a pris le positif et ça nous a aidé sur cette partie là. On a pu développer sereinement un changement d'archi quand il y avait vraiment peu d'activités mais voilà mais c'est à prendre en compte encore une fois le temps c'est essentiellement du temps humain et pour certains ça va être des manques d'opportunités business donc ça fait à rajouter. Nous c'était pas le cas parce que notre produit n'a jamais cessé de fonctionner mais pour certains où tu bloques des fonctionnalités où tu perds des clients où tu perds du business ça peut coûter plus cher. Ça peut coûter beaucoup plus cher. Est-ce que tu peux me donner un conseil ou des conseils de ton expérience pour réussir un refactoring ? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché ? Est-ce que c'est duplicable facilement dans d'autres boîtes ? Toi t'as une expérience toi t'as des expériences dans d'autres sociétés ? Alors non pas sur un sujet de cette envergure là j'ai pas eu d'expérience ailleurs c'était ma première fois chez Brigade je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants et dont on a parlé un petit peu au fil de cette conversation déjà quelqu'un quelqu'un qui est en charge d'un point de vue global et alors encore une fois j'avais quelqu'un de talentueux donc j'ai eu de la chance mais qui le faisait aussi pour la première fois mais qui l'a fait bien donc avoir des gens seniors qui l'ont déjà fait ou qui savent exactement où ils partent du point A et où ils veulent arriver au plan B c'est forcément beaucoup plus safe avoir ce qui nous a beaucoup aidé aussi c'est d'avoir chez Brigade une boîte tech où la décision technique est respectée parce que c'est aussi un des gros freins dans beaucoup de boîtes c'est quand toutes ces décisions sont drivées par le business si tu leur dis pendant 6 mois on va moins vendre tout de suite c'est problématique donc avoir de l'ownership entre guillemets sur la décision technique et du pouvoir là-dessus c'est évidemment indispensable le plutôt c'est mieux à mon sens il peut y avoir des cas où c'est pas vrai mais je pense que globalement c'est ça et puis voilà je te dis c'est être ne pas hésiter à prendre temps sur l'analyse exactement comment on va le faire est-ce que justement tu vois je te disais tout à l'heure est-ce qu'on peut tout se piter est-ce qu'on peut faire des proxys est-ce qu'on peut construire autour du monolithe est-ce qu'on doit tout casser d'un coup voilà je pense qu'il faut il faut avoir ça qui est bien prêt avant de se lancer avant d'appuyer sur le bouton de on y va et puis voilà après des gens de qualité c'est évidemment l'élément essentiel ouais l'informatique on le répétera jamais mais c'est toujours c'est une histoire c'est une histoire d'humain quoi évidemment je faisais une presse géniale enfin j'écoutais une presse géniale et c'est ce qu'il disait les développeurs c'est pas c'est pas de l'industrie c'est pas du c'est pas du mécanique c'est des auteurs c'est des gens qui font de la création et c'est vrai quand tu écris du bloc code je sais pas si tu l'as déjà vécu mais moi j'entends une des choses que j'entends souvent dans la boîte c'est ah j'ai écrit ça c'est trop sexy tu vois c'est ouais c'est clair moi je suis développeur donc j'ai toujours développé et je suis d'accord avec ça il y a une beauté du code et donc il y avait un exemple qui parle à tout le monde que la personne qui faisait la présentation disait c'est pareil tu veux écrire un scénario bah si moi je l'écris le scénario de film il va être pourri si t'as Spielberg ça peut être un chef d'oeuvre bah voilà c'est pareil et pourtant c'est la même histoire et pourtant c'est la même histoire mais voilà les gens qui écrivent le code évidemment que c'est pas tous les mêmes que chacun a son style sa manière sa compréhension des systèmes complexes et donc évidemment que la tech c'est d'abord des êtres humains évidemment on va passer un petit peu à la phase de conclusion moi il y a des questions que j'aime bien poser aux personnes qui travaillent dans l'informatique et qui ont un certain nombre d'expériences est-ce que t'as encore un rêve technologique ou un rêve de projet informatique est-ce que est-ce qu'au bout d'un moment on devient pas blasé et du coup est-ce que t'as encore en toi des rêves j'ai envie de dire de petit enfant quand ils découvraient l'informatique ah bien sûr bien sûr bien sûr moi j'ai plein de choses à différents je dirais à différentes échéances mais tu vois là maintenant j'ai des enfants donc j'ai acheté des petits Raspberry et donc maintenant je vais faire des initiations et je me rééclate comme je m'éclatais avec les vieux PC à faire un peu d'électronique avec du matos à monter des trucs comme ça ça c'est totalement perso au boulot donc là on a pris un de nos bacs qui avait beaucoup d'XP on l'a monté en lead data engineer et donc on refait maintenant la data toute la stack sur le data engineering avec de la moderne data stack et on explore plein de choses tu vois les solutions payantes les solutions open source et donc moi je suis à fond dessus tu vois je suis pas censé être dedans mais je suis tout ce qu'il fait je regarde des articles je lui ai filé plein de trucs je lui ai dit regarde on peut faire ça donc je m'éclate d'un point de vue conception aujourd'hui sur du data engineering on va passer une fois qu'on aura fait ça on va passer sur le ML Ops V2 donc pareil aujourd'hui notre machine learning c'est très artisanal il n'y a rien qui est gardé nos modèles etc on commence et donc pareil industrialiser tout ça ça va être génial et puis après même hors brigade dans l'absolu tu vois moi tout ce qui tourne autour du cloud de la souveraineté numérique au niveau français européen c'est des sujets que je trouve passionnants et je pense qu'il y a plein de choses à faire donc non non bien sûr des rêves mais tu as encore plein de rêves technologiques et de projets c'est bien bien sûr bien sûr c'est passionnant la techno c'est passionnant heureusement ça ne s'arrête jamais c'est ça et puis je te dis il y a plein de niveaux il y a le niveau je te dis petite bilouille du week-end tu t'en fous il n'y a que toi et ce que tu fais il y a des choses tout à fait opérationnelles avec des clients des utilisateurs des enjeux et puis après il y a des choses un peu philosophiques que chacun choisit mais il y a vraiment plein de choses à faire est-ce que tu peux me donner pour toi alors je te laisse choisir parmi tous ces termes ce que tu préfères mais est-ce que tu peux me donner pour toi la définition ta définition avec tes propres mots alors je te donne je te donne les différents choix une bonne technologie un bon projet un bon développement ou un bon développeur mais avec tes mots tu en choisis un et tu me donnes avec tes mots ce que pour toi c'est ok je ne vais pas faire une bonne techno parce que c'est un sujet de troll à chaque fois non non je vais faire un bon développeur parce que j'ai la chance d'en avoir plusieurs pour moi un bon développeur c'est un développeur qui a une compréhension je dirais intime de ce qu'il utilise un bon développeur c'est quelqu'un qui ne fait pas juste du copier-coller de code qui ne sait pas juste ah ça marche c'est chouette et qui ne maîtrise pas le reste je te dis moi j'ai des développeurs qui vont au fond du système qui vont faire des pull requests sur les sujets open source j'ai un développeur qui est core maintainer sur React Native qui est à l'intérieur de la techno qu'on utilise et en fait c'est ça qui fait la différence pour moi pour un bon développeur c'est celui qui va comprendre intrinsèquement ce que fait la techno qui l'utilise qui sera capable de la manipuler pour faire exactement ce qu'il veut qui sera capable de pas over engineering ou de sous-engineer une solution qui va aller j'ai un problème voilà la solution si je crée la legacy voilà à quel moment dans le projet je vais la régler voilà c'est des gens qui ont une vue d'ensemble qui ont une passion pour le code pour la techno et son fonctionnement et pour moi c'est eux les meilleurs clairement il n'y a pas photo parfait ça me plaît bien comme définition j'espère que tous les gars qui travaillent dans ce métier écouteront ça parce que effectivement c'est une très bonne définition de ce que doit être un développeur ou ce que pourrait être un développeur on va finir Brilleux est-ce que tu as un dernier conseil de donner à nos auditeurs et puis ça on arrêtera là je te laisse libre cours à tout c'est pas forcément sur le refactoring ça peut être sur tout et n'importe quoi d'un point de vue général moi j'ai toujours été très voilà continuer d'apprendre en général bon les gens qui sont passionnels de ça mais voilà on continue à se former surtout de la tech de l'humain de l'organisationnel continuer d'apprendre pas rester obsolète ça c'est la formation épitech encore une fois apprendre à apprendre voilà c'est comme ça qu'on garde un esprit frais c'est comme ça qu'on garde l'intérêt de ce qu'on fait et voilà et c'est je pense tout l'intérêt de nos métiers c'est qu'on a toujours 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 quelque chose à apprendre ne lâchez rien ne lâchez rien continuez d'apprendre moi c'est la même chose que je dis à tous les jeunes qui démarrent en informatique chez nous je leur dis vous savez rien et dans 20 ans vous serez toujours rien donc voilà il faut continuer d'apprendre il y a toujours un truc à apprendre de se perfectionner et à chaque fois même sur des choses que vous pouvez connaître par coeur et bien en y repassant quelques heures dessus vous allez découvrir un truc différent ça va faire un déclic ça va encore s'activer donc n'hésitez pas exactement Brieux merci on mettra tous les liens dans la description du podcast merci d'avoir passé ce moment avec moi moi j'ai trouvé ça super intéressant et à tous nos auditeurs n'hésitez pas à poser des questions à Brieux on les mettra le lien LinkedIn si vous en avez et puis le lien de ton collègue que tu nous as cité tout à l'heure d'être un fan de la technologie aussi merci Brieux merci à vous merci de m'avoir reçu